Cette année encore, Pékin Express poursuivra l'aventure en deuxième partie de soirée avec Itiner Airbis, en compagnie d'un duo de choc ayant marqué les téléspectateurs. Alors, qui repart à l'aventure cette année ? La deuxième partie de soirée de Pékin Express existe depuis la 11e édition du jeu d'aventure de M6, diffusée en 2018. Les deux trublions belges, les frères Ludovic et Samuel inauguraient alors le programme. L'incontournable binôme, qui a le plus de participation à son actif, faisait la course en parallèle, étape par étape, avec des missions souvent saugrenues à remplir, des découvertes culturelles et autres traditions atypiques des régions traversées. Depuis, le rendez-vous s'est installé et chaque saison, un nouveau tandem prend la relève. Pékin Express 2023, le retour des cousins farceurs Tariq et Ahmed cette année, l'édition Le Choix Secrets va parcourir l'Amérique du Sud, de la Bolivie au Brésil et ce sont les cousins farceurs Tariq et Ahmed, qui incarneront les deuxièmes parties de soirée du jeu de M6. Leur aventure Pékin Express s'était achevée en demi-finale lors de la saison 15 entre le Kyrgyzstan et les Émirats Arabes Unis, on en reparle avec Ahmed et on est dégoûté. On se dit qu'on méritait cette place en finale déclarait Tariq à l'époque à télés loisirs. Ils ont donc réussi à obtenir un joli lot de consolation. Pékin Express 2023. Des épreuves compliquées pour les huit binômes L'animateur Stéphane Rottenberg complique chaque année, tous les anciens candidats veulent participer à Itiner Airbis. Si est-il une deuxième partie de soirée très importante pour nous car il y a mille choses qui ne sont pas réalisables dans la course, si est-il très lourd à mettre en place quand les candidats sont trop nombreux. Et de préciser, le binôme va se frotter à des épreuves spécifiques qu'on avait imaginées sur l'émission mais qui ne passaient pas avec huit binômes alors qu'elles fonctionnent très bien avec un seul. Pour rappel, lors de la saison 12 remportée par Laetitia et Aurélie, ce sont les inoubliables Mehdi, saison 11, et O'Han, saison 5, qui parcouraient l'itinéraire biste. Puis les gagnantes de la saison 12 avaient repris leur sac à dos lors de l'édition spéciale en saison 13, remportée par Julie et Denis. En saison 14, au tour de Fabrice et Briaque vus en saison 12. Puis les goyeurs vainqueurs Julie et Denis n'avaient pas fini de se chamailler pour Itiner Airbis saison 15. L'année dernière, la course en marge de l'édition spéciale du haut de choc remportée par Inès Règue et sa sœur Anaïs, était menée par le couple Ch'ti-Aurore et Jonathan de la saison 14. À lire aussi Pékin Express 2023, cette nouvelle règle qui va bouleverser l'émission de Stéphane Rottenberg. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada